Précédemment sur Cornet.tv, Lewis Hamilton a remporté son premier Grand Prix de la saison devant Emmer et Verstappen après une course à Miami éprouvée par deux voitures de sécurité et une pluie torrentielle. Le pilote recruté chez Asse demeure premier au classement pilote alors que Red Bull prend les devants au classement constructeur devant Ferrari. Ponctué de surprises à chaque week-end, les partisans de Formule 1 en ont pour l'argent pour ce championnat 2024. Avant de nous diriger vers le prochain Grand Prix, l'agente de Emmer, Elena, nous confirme que la rivalité avec Logan Sergent en termes de note général continue. Une seconde rivalité qui ne peut que pousser davantage le pilote recruté à performer sur la piste. Si la tendance se maintient, Jean Neymar devrait surpasser le pilote américain de chez Williams. Il n'y a aucune raison pour l'actuel leader au classement pilote de ne pas dépasser les 70 points prochainement. Et ne parlons pas de sa rivalité avec son collier Kevin Magnussen, le Danois n'est tout simplement pas de taille malgré ses premiers points à Miami. Concernant les estimations de performance, Asse continue de progresser et se rapproche d'Aston Martin. Il y a vraiment une séparation entre les quatre écuries du haut du tableau et les autres, mais la séance 2024 n'a même pas encore vécu son premier tiers du championnat. De plus, Asse a reçu quelques upgrades et des améliorations qui vont certes aider la monoplace à être encore plus compétitive dès le prochain Grand Prix, qui s'avère être le fameux circuit d'Imola en Italie. Un week-end avec une météo parfaite pour y vivre une course captivante et permettre aussi l'utilisation du TRS sur une piste sèche. D'ailleurs, j'en ai marre à profiter des essais-là pour maximiser ses ressources et les développements de sa monoplace numéro 11. C'est de l'expérience en banque qui continue d'augmenter. De plus, Cornet.tv a appris qu'Asse continue d'utiliser énormément de ressources afin de développer les monoplastes de ses pilotes avant le Grand Prix du Canada 2024 et définitivement une grosse année pour l'écurie américaine. Bref, direction les qualifications avec les trois séances ici à Imola. Même si le soleil est caché par un ciel nuageux, les chances de pluie étaient minimes. En Q1, nous avons eu droit à une belle séance. Une sortie de piste n'a pas empêché d'ailleurs Lando Norris de réaliser un excellent temps alors qu'Emma a complété un excellent tour pour finalement prendre la cinquième position. Charles Leclerc et Carlos Sainz ont rendu joyeux la foule italienne alors que les éliminés sont Bottas, Ocon, Sargent et deux surprenantes figures en George Russell et Lance Troll. Amère Q1 pour les pilotes britanniques et canadiens. Kevin Manesson, lui, ne peut que se réjouir. Il passe en Q2 avec sa quinzième position. Lors de la Q2, Jean-Emma réalise encore une fois un excellent tour. On ne peut dire de même pour son coquillier danois qui ne parvient pas à se réussir dans le top 10. Albon, Ricardo Gasly et Guanyuzu sont les autres éliminés pendant que Verstappen réalise le meilleur chrono de la séance. Les Québécois terminent huitième devant Oscar Piastri et Yuki Tsunoda qui passe en Q3. Wow! Lors de la Q3, Emma perd le contrôle dans mon place. Par chance, aucun dégât suite à ce tête à queue. Il aura donc une nouvelle chance de réaliser un chrono et à la fin de la séance, le Québécois parvient à bien faire. Il termine finalement en cinquième position. Max Verstappen décroche alors la peau de position par seulement onze millièmes de seconde sur le surprenant espagnol Fernando Alonso. Et deux Ferrari peuvent être heureux quand même de leur troisième et quatrième place. Un départ intéressant nous est offert avec ce classement suite à cette qualification à Imola. Et sur une autre note, eh bien Jean-Emma continue d'évoluer. Il augmente son rythme. Nous y sommes en ce dimanche pour le Grand Prix d'Imola, septième match du championnat de Formule 1 2024. La température est idéale et tous les fans venus pour voir la scuille derrière Ferrari espèrent voir Leclerc ou Carlos Sainz réaliser une performance digne d'une victoire. Cornet.tv a également appris que Valtteri Bottas a obtenu une pénalité pour changement de composant sur sa voiture. Il partira donc de la dernière position. Demeure que le finlandais n'aspérait pas être dans le top 10 aujourd'hui, nécessairement suite à la performance de sa kick-sober, alors que son coéquipier, eh bien, Guanyuzu, est en 15e position. Avec le tour de formation à nos portes, voici la grille de départ officielle de ce Grand Prix d'Imola en sol italien. Alors que la majorité des monoblasts optent pour des pneumatiques médium, seuls les deux McLaren, de la Donorris et Oscar Persi, optent pour une stratégie différente avec des gommes dures. Le néerlandais Max Verstappen, notre poleman, se retrouve donc devant l'espagnol et le vétéran Fernando Alonso. La seconde ligne est totalement rouge avec le monégasque Charles Leclerc devant son coéquipier, espagnol Carlos Sainz. La troisième ligne est un mix de jeunesse et d'expérience avec les Québécois Jean Neymar et sa ASC numéro 91 versus le Britannique, Cyr, Lewis Hamilton et sa Mercedes numéro 44. Sergio Perez est septième devant l'Anne de Norris, alors que Oscar Piastri et Yuki Tioda, le japonais, complète le top 10. Le reste de la grille est composé de Albonne, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Guan Yuzu, Esteban Dagon, Logan Sergent, George Russell et sa Mercedes qui ont eu une question assez misérable, merci, Lance Troll, le Canadien et finalement le pénalisé Valtteri Bottas. Sur ce, installez-vous confortablement pour ce septième Grand Prix de la saison 2024 et retrouvons-nous lorsque les cinq feux rouges seront éteints pour le Grand Prix d'Imola. Et les feux rouges s'éteignent et on roule pour le Grand Prix d'Imola et quel départ de Fernando Alonso, l'Espagnol qui prend la tête de ce Grand Prix dès les premiers instants. Jean Neymar également qui prend l'extérieur lors du premier virage, il y va. Excellent départ du Québécois qui dépasse les deux Ferrari et Max Verstappen, tout à fait le départ espéré par le jeune pilote recrut de chez l'écureur américaine Haas. Et ça se bat également à l'arrière, Albonne contre Ricciardo et Kevin Magnussen qui lutte contre George Russell. George Russell qui a eu un excellent départ, il était 18e et il lutte en ce moment pour la 13e position face aux Danois et coéquipiers du Québécois. J'en ai marre. Alors, Ricciardo, Albonne, Russell Magnussen, ça continue de s'échanger les positions qu'il y aura là-dessus. Eh bien, c'est Albonne qui devance Ricciardo et Magnussen réussit à défendre face au pilote britannique et Alonso qui est déjà hors du DRS avec 1,5 secondes d'avance sur Jean Neymar. Mais est-ce que l'Espagnol, l'Aston Martin, sera en mesure de résister à la Haas qui est une fusée depuis le début de la saison 2024. On va revoir justement les reprises vidéo de ce départ et regardez ici Max Verstappen qui a eu un départ lamentable. C'était terrible pour le Néerlandais, pas du tout ce qui était espéré alors que Fernando Alonso, lui, a le champ libre pour prendre la tête de ce Grand Prix en Italie. Emmer qui, lui aussi, a vraiment profité de l'occasion pour réaliser de nombreux dépassements. Il était en 5e position et regardez ici, très bon départ. Il se positionne entre les deux scus derrière Ferrari. Évidemment, les partisans ici en Italie à Imola ne devraient pas être très heureux de cette séquence, mais le Québécois a réussi un triple dépassement dès les premiers instants de ce Grand Prix, de cette belle course de 32 tours sous un beau soleil éclairant. George Russell qui était 18e. On va revoir son départ. Et avec son départ, il vient coucher une Alpine et une Williams. Et ensuite, il prend l'extérieur tout comme l'avait fait le Québécois. Il dépasse une Kickstarter, une autre Alpine et il se positionne coude à coude avec Kevin Magnussen, la voiture Asse. Et ils vont lutter quand même pendant la fin du premier secteur et probablement tout le deuxième secteur. Tout sera à l'avantage évidemment de Kevin Magnussen qui va réussir à défendre. Regardez, aucun contact. C'est très propre. Les deux se respectent énormément. C'est très bien fait. Magnussen, le Danois qui prend l'intérieur alors qu'on voit Albon attaquer Ricardo. Et regardez, si les deux sont coude à coude. Qui a utilisé plus sa batterie que l'autre? Bonne question. Ça a été long avant que George Russell utilise sa batterie. Il l'a utilisé à peine une demi-seconde. Ce qui fait en sorte que Magnussen demeure devant en 13e position. Et on est déjà au troisième tour. Il est mort. Rattraper Fernando Alonso. Et très beau dépassement pour prendre la tête de ce Grand Prix. Notre actuel leader au classement pilote qui vient prendre la première position devant l'Espagnol et l'Aston Martin. Le DRS est inévitablement vital pour ce circuit. Et comme on peut voir, le Québécois n'a pas le DRS et il se fait complètement lessiver par l'Aston Martin et la Red Bull, le Max Verstappen et pratiquement par la Ferrari, je crois, de Charles Leclerc. C'était extrêmement serré. Mais le Québécois au moins résiste et demeure en 3e position. En fait, conserve la 3e position. Alors qu'Alonso est le premier. Et oh, le Québécois qui glisse un peu hors piste. Il n'y a pas d'avertissement. Mais ça aurait pu être très dramatique. Il aurait pu perdre le contrôle de sa monoplace et perdre surtout le DRS sur Max Verstappen. Déjà, on voit les deux pilotes s'envoler. Oui, et Marc est à plus de 1 seconde de Max Verstappen. Est-ce qu'il va être en mesure de le rattraper? Et oh là là là! Il s'en va encore une fois hors piste. Et cette fois-ci, la FIA va sévir. Il obtient son premier avertissement de la course. Jean-Némar, le numéro 91, qui a un avertissement. On est au début du cinquième tour et Jean-Némar qui tente l'intérieur sur Alonso et Verstappen et qui perd complètement contre la zone de place et qui vient frapper l'Aston Martin alors que la Red Bull est dans le sable. Au drapeau jaune, drapeau jaune. Est-ce qu'il va y avoir une voiture de sécurité? Semblerait-il que non. Mais dramatique premier virage dans ce cinquième tour pour Max Verstappen. Et le Québécois, Jean-Némar. Wow! Le Néerlandais et le Québécois qui se retrouvent 19e et 20e et très loin de Valtteri Bottas. Ah, c'est triste. Mais au moins, est-ce qu'il y a des dégâts? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a des dégâts autant sur la hasse que sur la Red Bull. Alors qu'on revoit la reprise de cette séquence. Verstappen qui attaque Alonso par l'extérieur. Très bien fait. Mais par la suite, blocage de roue complet de ses gommes médiums pour se retrouver dans le sable. Et ensuite, il y a eu l'incident. On voit ici la vue de Fernando Alonso. Ah oui! Ah! Puis boum! Il ne pouvait rien faire. L'Espagnol ne pouvait aucunement éviter la voiture Asseman 91 qui arrive ici dans le gazon. Et ensuite, perte de contrôle totale et le contact. Boum! Est-ce que le côté de la monoplace Aston Martin est endommagé? Peut-être. Les ingénieurs de l'écurie d'Aston Martin ne nous le disent pas à l'instant. Mais tout semble bon. On revoit une belle reprise de cet incident. Oh! Ça aurait pu être très catastrophique pour Ferrari alors qu'on a vu Charles Leclerc entrer en collision avec la monoplace numéro 91 du Québécois. J'en ai marre qu'on voit ici en vue embarquée. Regardez, les pneus sont dans le gazon et c'est très difficile par la suite de récupérer la voiture. C'est terminé. Et boum! 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 Il frappe l'Aston Martin. La Ferrari qui le frappe également. Regardez ici, les pneus arrière, les pneus arrière, il y a eu trois pneus sur quatre dans le gazon. Et boum! Ensuite, le contact. Mais par chance, il ne semble pas y avoir de dégâts significatifs sur les monoplaces qui ont été impliqués dans cet incident en ce début de cinquième tour de ce Grand Prix d'Imola. Regardez, boum! Et là, Charles Leclerc, léger contact, mais pas assez fort pour briser l'aileron avant. Par chance, par chance pour le Monegasque. Alors que l'Espagnol, Carlos Sainz, lui, a tout vu et a pu ralentir suffisamment et a demeuré derrière son coéquipier en vue de ce drapeau jaune qui devient un drapeau vert. Et évidemment, Fernando Alonso est loin du DRS, loin devant, alors que les deux Ferraris sont P2-P3 pour, évidemment, rendre joyeux la foule actuelle. On poursuit avec le duel des deux ficules derrière la Ferrari en ce sixième tour. Est-ce qu'on va jouer à la chaise musicale du DRS? Probablement, si la tendance se maintient. Alors que Fernando Alonso, maintenant, au début du septième tour, est à plus de deux secondes des Ferraris qui s'échangent la deuxième place. place et cette fois-ci, on peut voir, c'est très bien fait, mais on perd du temps précieux face à l'Aston Martin, alors que Lewis Hamilton est tout près derrière. Et le DRS est activé pour Carlos Sainz. Et oui, une attaque facile. On peut prévoir l'échange de la P2 entre les deux Ferraris, tour après tour, si la tendance se maintient. Mais surtout, on peut voir Fernando Alonso qui prend ses distances face à la scuille derrière Ferrari. Ça reste un P2, P3 pour Ferrari à la maison. Alors que Jean-Emard, eh bien, il est à quatre secondes loin de Valtteri Bottas, très loin de marquer des points aujourd'hui. Et au blocage de roue des gommes médiums de Carlos Sainz, drapeau jaune, drapeau jaune. Oh non, l'erreur du pilote espagnol devant la foule qui scandait son nom. Triste séquence de la part du pilote de chez Ferrari de 1.55 qui se retrouve tout juste devant Emard et Max Verstappen. Donc, c'est une erreur majeure qui va probablement coûter au numéro 55 des points aujourd'hui à Imola. On poursuit justement avec Charles Leclerc qui soudainement se fait attaquer par Lewis Hamilton qui a le DRS. Leclerc ne l'a pas. Et le vétéran tente une offensive dans le premier virage. C'est très serré, mais la Mercedes 044 qui complète le dépassement sur la scuille derrière Ferrari numéro 16 de Charles Leclerc. Alors qu'on voit ici Emard qui revient tour après tour sur les autres et il a le DRS contre Carlos Sainz qui lui est à 2 secondes de Valtteri Bottas. Ça va donner un boost à la As. Alors que la chaise musicale continue pour la deuxième position. La deuxième position qui est une place de proie, une cible de proie facile pour les autres voitures. Leclerc qui reprend la pédale sur Lewis Hamilton en ce dixième tour. Et voilà, le DRS activé pour le Québécois qui va attaquer l'Espagnol et c'est bien fait par le numéro 91 qui dépasse le numéro 55. As est d'un an 18e et espère que les duels se poursuivent à l'avant alors qu'une remontée est toujours possible si on constate le rythme du pilote de recrut de chez As qui se rapproche de plus en plus de Valtteri Bottas et Logan Sergent. Quant à Fernando Alonso, est-ce que c'est une victoire facile? On est déjà à presque 4 secondes d'avance sur Charles Leclerc. Il a le chemin libre et en anglais on dit il a le clean air donc aucune voiture devant lui pour l'empêcher d'accélérer. Lewis Hamilton qui reprend la deuxième position en ce début de 11e tour mais à l'arrière Carlos Sainz va tenter de reprendre la position face à Jean-Némar mais Jean-Némar qui utilise sa batterie et qui défend bien. Il se retrouve donc encore une fois à 2 secondes de Valtteri Bottas ce n'est pas du tout ce que le Québécois veut voir une bataille avec l'Espagnol au contraire il veut remonter alors qu'on est au 12e tour et un blocage de roue d'une Racing Bull c'est celle de Yuki Soda qui pratiquement entre en contact avec la Williams je crois d'Alexander Albon oui Alexander Albon qui d'ailleurs va lutter pour la 7e position contre le Japonais de Racing Bull c'est très serré entre la Williams et la Racing Bull qui aura le dessus qui aura le DRS surtout parce que là on vient de voir qu'il y a une séparation qui vient de se produire entre la 6e et la 7e position et là DRS activé pour Yuki Soda et pour Daniel Ricciardo alors qu'on voit ici Lewis Hamilton qui complète le dépassement sur Charles Leclerc très bien fait par le septuple champion du monde et à l'arrière Albon qui est vraiment sans défense contre les deux Racing Bull mais quand même il bloque le chemin et Magnussen qui se rajoute tout comme George Russell et c'est très serré oh la 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 Albon qui demeure devant je pense mais en ce moment tout ce duel permet à Jean-Nemar de rattraper les autres il est tout près de Valtteri Bottas en ce début de 13e tour et comme on peut voir Yuki Soda qui prend la 7e position devant Albon Ricciardo qui demeure devant Kevin Magnussen qui est 10e devant George Russell wow et là ici Amar qui va attaquer l'intérieur de Valtteri Bottas c'est très serré lui est la kick-sober oh la has qui réalise le dépassement c'était de justesse et il continue il attaque Logan Sergent il est en mode offensive wow quel beau double dépassement du jeune pilote québécois numéro 91 qui n'a pas encore complété son dépassement face à la Williams mais en théorie la has est plus rapide et comme de fait il prend l'intérieur et dépasse Logan Sergent l'américain qui est d'ailleurs son rival en ce moment on va revoir la reprise de ce duel entre Sergent Bottas et Amar regardez ici au léger contact entre le Québécois et le Finlandais et par la suite la bombe à l'intérieur contre la Williams très bien fait par le pilote québécois qui va remporter deux positions lui qui était pourtant très loin derrière on poursuit avec le début du 14e tour et Lewis Hamilton qui n'a pas le DRS et qui suit le dépassement face à Charles Leclerc classique chaise musicale mais regardez ici Sergio Perez qui est très près de la Mercedes est-ce que la Red Bull va tenter une offensive prochainement avec le DRS alors qu'on voit ici Jean Desmar qui complète et Logan Sergent qui bloque les roues Logan Sergent qui se retrouve dans le sable le fameux virage numéro 1 qui cause beaucoup de problèmes aux autres pilotes et Amar qui tombe 16e alors qu'on voit ici c'est Guanyuzu qui bloque les roues également oh là là il vient perdre une position face à la Asse de Amar Amar qui profite de deux erreurs pour être dorénavant en 15e position oh les deux kick-sobers qui se retrouvent 16e et 17e devant Verstappen et Saints qui sont totalement bloqués et c'est le début des arrêts au puits le Fernando Alonso le leader de ce Grand Prix d'Himola en fin de 14e tour qui va y aller pour des changements plus tout comme Charles Leclerc et Lewis Hamilton et Sergio Perez quant à lui continue sa route avec le DRS il prend la tête de ce Grand Prix pour le moment mais les deux McLaren sont tout près derrière Landon Norris qui tente l'extérieur et oui la voiture McLaren numéro 4 qui complète le dépassement le numéro 4 qui prend la tête de ce Grand Prix alors que Fernando Alonso très bon arrêt au puits il y va pour des gommes dures on va y aller avec une stratégie à un seul arrêt soit médium dur même chose pour Charles Leclerc très bien fait il demeure devant Lewis Hamilton et Jean-Nemar qui s'arrête aussi tout comme on peut voir à l'arrière Max Verstappen et une des deux kick-sobeurs et ça continue Carlos Sainz qui a le DRS qui va tenter une offensive probablement alors qu'on voit ici l'arrêt au puits de Jean-Nemar c'est très bien fait très bon temps il est en gomme dure c'est excellent et Magnussen quant à lui ne s'est toujours pas arrêté mais il est 5e devant George Russell et derrière Daniel Ricciardo il est en train de réaliser une excellente course le numéro 20 Danois de chez As et soudainement Charles Leclerc revient sur la piste et il est à plus de 5 secondes de Fernando Alonso Fernando Alonso qui est virtuellement en première position Emar qui poursuit derrière Yuki Soda derrière Albon donc malheureusement ça n'a pas été l'arrêt au puits idéal Hard qui continue est-ce que c'est une mauvaise stratégie de la part des McLaren de pousser les gommes dures pour ensuite y aller en gomme médium c'est ce que nous allons voir dans quelques tours alors que Lando Norris et Oscar Piastri demeurent les deux voitures en avant de la tête de la grille Sergio Perez qui s'arrête et on a de la difficulté avec le pneu avant gauche oh c'est 5,7 secondes et on doit attendre à cause du trafic triste arrêt au puits pour le Mexicain Len Chol également qui semble avoir des soucis avec le pneu arrière gauche 5,8 secondes et encore une fois le trafic même chose que Sergio Perez Carlos Sainz qui s'arrête également pour des gommes dures non lui c'était un très bon arrêt très bon arrêt de la part de l'écurie de chez Ferrari et on continue au 16e tour Lewis Hamilton qui se retrouve maintenant loin derrière Charles Leclerc en plus d'une seconde il n'a pas le DRS sur Leclerc alors que Magnussen qui s'était arrêté et bien se retrouve derrière les Albon et Ocon qui vit toute une course en ce moment il était en 16e position si ma mémoire est bonne et là il se retrouve pratiquement il est dans le top 10 il est dans le top 10 et même s'il vient de perdre une position face à Albon il est 8e alors qu'Emard et bien il se retrouve 11e derrière Magnussen wow incroyable stratégie de la part du Québécois qui malgré un arrêt au puits qu'on pensait peut-être était difficile mais non finalement ça a été vraiment vantageux et là Ricardo qui tente pour obtenir la 11e place à Jean-Némard est-ce qu'il aura le dessus non la Asse qui demeure devant la Racing Bull mais qui va légèrement hors piste est-ce qu'il va y avoir un avertissement oui deuxième avertissement de sortie de piste pour Jean-Némard le numéro 91 mais qui demeure quand même devant Daniel Cardo on est au 17e tour et Landon Norris qui se fait attaquer par Oscar Piastri évidemment si les deux continuent de lutter l'un contre l'autre ils vont perdre de précieuses secondes alors que Ocon et Albon lutte Ocon qui n'a pas le DRS mais qui est tout près derrière et il tente à l'intérieur et c'est très serré mais non Albon demeure devant et évidemment cette duel permet aux deux Asse de demeurer proche de la Racing Bull et Len Scholl qui bat maintenant et qui va se battre pour la 16e place sur Carlos Sainz c'est très bien fait par l'Aston Martin wow très beau dépassement de la part du Canadien on poursuit avec le 17e tour Jean Neymar qui est tout près de Kevin Magnussen est-ce qu'il va tenter une attaque ? oui il y va par l'intérieur sur son coéquipier danois c'est très bien fait les gommes dures font le travail Neymar qui se retrouve dorénavant dans le top 10 qui y aurait cru après l'incident qui s'est produit lors du virage numéro 1 et on continue avec la chaise musicale des McLaren qui ne s'arrête pas encore en raison de le gomme dure Norris qui prend la tête du Grand Prix alors que Russell en 13e position c'est très difficile pour le pilote britannique et c'est encore plus difficile quand on bloque les rouilles qu'on se retrouve dans le sable en haut drapeau jaune drapeau jaune est-ce qu'il y aura une voiture de sécurité ? je ne crois pas mais de chose je vois ça on va se retrouver en dernière position à Imola oh là là c'est la catastrophe pour le pilote le jeune pilote de chez Mercedes et Ocon qui attaque avec le DRS sur Albon c'est très serré mais la voiture alpine a le dessus et Magnusson et Emmer qui sont tout près derrière Emmer qui tente en tout cas il va à droite il se montre dans le rétroviseur de son opposant Yuki Tshoda et il va l'attaquer oui il attaque par intérieur c'est extrêmement risqué il le pousse légèrement hors-piste et Magnusson qui en profite et il a eu un léger contact avec Yuki Tshoda mais aucun dégât sur les deux voitures à ce qu'ils viennent de réaliser le dépassement sur la Racing Bull wow c'était tout à fait spectaculaire alors que Landonoris finalement est le premier des deux voitures en gomme dure à s'arrêter à la fin du 18e tour il a besoin d'un bon arrêt au puits alors que eh bien Alonso le dépasse il est en première position virtuellement et qu'en est-il de l'arrêt au puits de Fernando de Landonoris pardonnez-moi le britannique qui malheureusement a de la difficulté avec le pneu arrière gauche oh non c'est dramatique c'est triste 6,1 secondes il est certain qu'il vient de perdre au moins une position si ce n'est pas deux alors que Leclerc Hamilton dépasse Landonoris facilement et Perez aussi qui le dépasse un arrêt au puits raté de la part de l'écurie McLaren Norris se retrouve donc en 6e position et virtuellement 6e derrière Oscar Percé qui devrait réaliser un arrêt au puits au prochain tour le duel Albania Ocon qui continue et il est cette fois-ci Aimard qui tente l'extérieur sur le pilote français et c'est fait pour la 8e position le Québécois qui vient de rapporter son pari wow excellent dépassement alors que Verstappen lui est bloqué par les deux Racing Bull c'est définitivement pas facile pour les néerlandais alors qu'on voit ici l'arrêt au puits d'Oscar Piastri très bel arrêt au puits contrairement à son coéquipier il devrait être en mesure de ressortir devant Landonoris alors que Fernando Alonso Charles Leclerc et Lewis Hamilton vont devancer le pilote australien qui va reprendre la piste en ce 20e tour de la compétition ici à Imola et regardez même Sergio Pérez se retrouve devant Oscar Piastri oh là 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 les deux McLaren qui vont avoir du travail à faire s'ils veulent rattraper l'arrêt de boule et comme de fait Piastri est à plus de 1 seconde de Landonoris devant Landonoris alors que le DRS est activé pour Jean Desmars pour la 7e position sur Alexander Albon et sa Williams numéro 23 très bien fait par le Québécois qui réalise une remontée dingue 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 depuis son incident wow il est quand même ça va quand même très bien et on parle ici d'Ocon qui est en 9e place lui qui avait démarré en 16e position ça reste assez spectaculaire également de la part d'une Alpine l'écurie française qui peut être très satisfaite de la performance d'Ocon contrairement à Gasly qui est en 18e position et Valtteri Bottas qui là il bloque les roues il va perdre 2 positions sur Carlos Sainz et Lance Troll alors là c'est triste pour le finlandais qui se retrouve devant son colpier Guanyuzu Sergio Perez est dorénavant une proie facile lui qui n'a pas le DRS et c'est Oscar Piers qui va l'attaquer par l'intérieur c'est très bien fait numéro 11 qui ne peut rien faire contre le DRS de la McLaren on revient légèrement à l'arrière et bien Albon qui est loin de Hemard qui est déjà à 1,3 secondes oui le plan de chez Williams à le DRS mais ça va être très difficile de suivre la cadence de la as de la fusée déjà en est mort alors qu'il y a un duel pour la 14e position entre Sainz et Stroll presque c'est un duel peu pertinent sachant qu'aucun des deux ne marquera de points en théorie aujourd'hui alors que Logan Sergent et Joshua Saul luttent pour éviter d'être en dernière position ici à Imola la Mercedes devrait être en mesure de dépasser la Williams au drapeau à Dami si la tendance se maintient et le duel pour la 4e place continue et bien Perez repasse grâce à cet avantage et Alonso qui est dorénavant à 4,5 secondes sur Charles Leclerc et le Monde qui ne se rapproche pas du tout donc on peut croire que l'Espagnol va remporter le Grand Prix d'Imola alors qu'on voit ici Piastri qui est tout près de Sergio Perez ça paraît à les gommes médiums comme deuxième pneumatique lors de la course c'est très serré qui aura le dessus la question c'est qui aura le DRS et se retrouvera devant l'un et l'autre et bien je crois que oui c'est bien fait Oscar Piastri qui obtient la 4e position suite à un beau dépassement et en plus il a le DRS sur Sergio Perez Perez qui n'a pas le DRS ça va donner une chance à Landon Riz d'attaquer et oui Landon Riz qui attaque par l'extérieur et il va pour un double dépassement et c'est bien fait par le jeune pilote britannique qui dépasse son coéquipier et Sergio Perez le pilote de chez Red Bull wow très bien fait par le numéro 4 qui se retrouve en 4e position mais on continue et c'est difficile pour Sergio Perez de suivre les McLaren mais si lutte l'un contre les autres Piastri et Norris et bien ça va permettre à Perez de demeurer proche et de potentiellement utiliser le DRS pour réaliser peut-être un double dépassement comme l'a fait Landon Riz Kevin Magnussen qui est en 10e position va attaquer l'alpine de Esteban de Cone le français qui ne peut rien faire lui qui n'a pas le DRS et Kevin Magnussen qui vient gagner une position c'est excellent wow malgré tout Ocon réalise une belle course et Emmer lui qui est en 7e position et bien ne sent pas beaucoup le danger autant à l'avant qu'à l'arrière et Landon Riz qui bloque les roues au 25e tour malheureusement le pilote britannique qui se retrouve dans le sable c'est la catastrophe chez McLaren et Magnussen qui va lutter à le bon avec le DRS est-ce que Kevin Magnussen peut réaliser un 2e dépassement en 2 tours et oui c'est fait le DRS qui l'aide et regardez on voit Landon Riz encore dans le sable il va tout perdre Magnussen qui se retrouve 7e alors que Emmer est 6e c'est 2 voitures dans les points pour As pour un 2e week-end consécutif incroyable alors qu'ici on voit un combat entre Zou Russell et Gasly c'est extrêmement sérieux Gasly qui prend les devants mais qui bloque les roues à son tour au 25e tour et qui vient rejoindre Landon Riz dans le bac à sable ah non catastrophe catastrophe pour Alpine mais de toute façon Gasly n'était pas en position de marquer des points contrairement à ce qu'il y a Esteban Ocon qui est d'ailleurs en 9e position devant Yuki Tsunoda on continue le 25e tour et un blocage de roue de Daniel Ricciardo malheureusement pour la Racing Bull ça va être une perte de 1 position mais peut-être même 2 parce qu'on voit ici Lencho le Canadien qui va attaquer par l'extérieur lors de la chicade et c'est très bien fait oh c'était extrêmement serré je pensais qu'il avait réussi le dépassement maintenant le Canadien qui lutte encore face à l'Australien Daniel Ricciardo qui ne lâche pas prise pour la 12e position Verstappen est passé 11e il est quand même tout près de Yuki Tsunoda et le duel qui continue qui aura le DRS c'est ça qui va faire la différence mais Carlos Sainz est tout près derrière et c'est Carlos Sainz qui a principalement le DRS et qui va y aller pour un double dépassement très bien fait par le pilote espagnol qui fait lever la foule malgré qu'il est hors des points et ici Albonne qui dépasse Magnussen la 7e position elle n'a pas de DRS donc elle devient une proie facile George Russell et Valtteri Bottas qui luttent pour la 15e position c'est très serré entre la Kickstarter et la Mercedes et c'est tout à l'avantage je crois de la Mercedes oui George Russell qui dépasse l'ancien pilote qui était dans la voiture qui avait le volant qu'il a en ce moment Alonso 5,3 secondes d'avance sur Charles Leclerc Leclerc est à 3,4 secondes d'avance sur Hamilton le podium qui est envisagé Alonso de Hamilton semble de plus en plus réaliste et on échange de position avec le DRS assurément pour la 4e position Perez qui vient attaquer Oscar Piastri et c'est très bien fait même malgré qu'il a des gommes dures et bien il dépasse la McLaren en gomme médium et c'est la même chose pour Kevin Magnussen qui va assurément prendre la 7e position grâce au DRS alors qu'il ne reste plus que 6 tours à faire à ce Grand Prix d'Imoleur même chose à l'arrière Carlos Sainz qui ne peut rien faire face à la Racing Bull mais non il lutte quand même légèrement mais non il perd la position il perd la 12e place face à Daniel Ricciardo Carlos Sainz qui va quand même tenter de rendre honneur à l'écurie à la Scuderia Ferry ici en Italie et Max Verstappen qui est tout près d'un top 10 s'il peut aller chercher au moins un point mais ça sera au moins ça contrairement à Jean-Lémar lui qui est en 6e position et George Russell ah non George Russell qui bloque encore une fois les roues catastrophiques course pour le jeune pilote britannique c'est à oublier complètement il se retrouve dorénavant pour dernier on poursuit avec 5 tours à faire et bien piastrique active le DRC qui va déposer le Mexicain Sergio Perez et sa Red Bull même chose pour Albonne qui dépasse Kevin Manningson donc on peut s'attendre à cet échange de position jusqu'à la fin du Grand Prix d'Imola on est au 30e tour et cette fois-ci Piastri est devant Sergio Perez et non il ne bloque pas les roues mais il manque il rate son virage ce qui donne la chance à Perez de potentiellement le distancer et se séparer du DRC si c'est le cas Perez pourrait terminer 4e mais la voiture McLaren elle a des gommes médiums des gommes médiums qui peuvent faire la différence au bout de la ligne et on est au dernier tour Fernando Alonso qui est à plus de 7 secondes de Charles-Claire devrait remporter la course et Piastri justement avec ses gommes médiums qui va attaquer Sergio Perez pour la 4e position et c'est fait les gommes médiums qui font la différence lors de ce DRS contre Sergio Perez qui est en gomme dure Magnussen également savoue vaincu face à Alexander Albon qui prend la 7e position et c'est fait Fernando Alonso l'Espagnol de chez Aston Martin le vétéran l'ex-champion du monde qui remporte le Grand Prix d'Imola facilement après avoir réalisé un très beau premier virage wow incroyable et Charles-Claire qui fait soulever la foule ici en Italie à Imola il remporte la 2e position sur le podium Lewis Hamilton complète le trio alors qu'on a vu justement Scampiastri être 4e j'en ai marre quant à lui une incroyable remontée il termine 6e oui le Québécois peut être très fier de cette remontée spectaculaire il est allé chercher quand même de gros points avec sa 6e position Len Scho le pilote du jour évidemment il a réalisé toute une prestation pour remonter au classement remonter du moins sur la grille et on voit l'équipe d'Aston Martin qui célèbre et avec raison Fernando Alonso qui procure une première victoire pour le championnat du 24 à Aston Martin Fernando Alonso qui lève le doigt haut dans les airs il est notre vainqueur ici à Imola devant Charles Leclerc devant Lewis Hamilton toute une course qui a été marquée par deux énormes incidents et énormément de blocages de roues je ne peux pas les compter je crois qu'il y en a eu au moins 6, 7, 8, 9, 10 il y a eu beaucoup d'erreurs de la part de plusieurs pilotes de George Russell d'ailleurs qui voudra sans doute oublier sa performance et on ne peut pas oublier l'inde de Norris qui malheureusement a perdu de gros points en réalisant le blocage de roues lors des derniers tours avec ses gommes médiums le champagne est sorti félicitations Fernando Alonso pour cette magnifique victoire c'est 25 points de plus au classement pilote pour l'Espagnol voici les résultats de ce Grand Prix d'Espagnol et bien on peut voir Jean-Emard qui avait commencé en 5e position qui termine 6e et Kevin Magnussen qui était hors du top 10 sur le tour 8e wow l'inde de Norris réalise le tour le plus rapide mais malheureusement ça ne compte pas à cause qu'il est hors du top 10 Emard demeure premier au classement pilote alors que Red Bull devance Ferrari par 13 points c'est extrêmement serré au niveau des classements au niveau de l'analyse maintenant Emard et Magnussen qui totalisent 12 points aujourd'hui c'est un deuxième week-end consécutif pour les deux pilotes dans les points pour As alors qu'Alonso et Swirl et bien ça reste une belle performance Alonso qui gagne la course et Swirl qui passe de la 19e à la 12e place et un 5e podium pour Charles Leclerc qui dépasse Verstappen au classement pilote au niveau de la note générale de Jean-Emard et bien il est tout près du 70 mais il se rapproche surtout de Kevin Magnussen au niveau de la renommée et les spécialistes chez As sont très heureux des prouesses de leur jeune pilote recrut sur ce c'était votre aménateur Cornet qui vous remercie à votre édition sur Cornet.tv soyez au rendez-vous pour le prochain épisode mettant en vedette le Grand Prix de Monaco si tu appréciais la vidéo abonne-toi et clique sur le pouce bleu fais saler la cloche pour ne rien manquer sur la scène sur ce c'était Charlie Cornet